bonjour à tous chers amis c'est vae et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo visionnage et il manque une unité dans cette armée là je n'ai pas de thunes j'ai un imperium impressionnant j'ai que des malus ils me craignent en fait je crois que je suis premier là dans la partie en termes de puissance et jouer en très difficile ouais honnêtement en difficile ou très difficile ça ne change pas grand chose pour moi j'ai oublié de déplacer mon armé et chier une saison de perdu même endroit je vais recruter quelques unités qu'on sera arrivé à toulouse je vais attaquer avec cette armée là avec celle là et avec l'autre armée qui a l'new il y a un nouveau pop avec chandre 4 est-ce que j'ai recruté des épéistes allez faisons ça il va améliorer tous mes bâtiments d'hygiène j'aurais dû faire un bouton pour passer d'une ville à une autre comme sur minival de total war c'est pratique ça comme ça il y aura un peu d'action dans le stream les anglais je les attends peut-être qu'il y a moyen de récupérer bordeaux via la diplomatie en bas à gauche ah pour défiler d'une ville à l'autre ah oui ah mais ça c'est pour les armées ça ah oui en effet merci je savais pas tu m'as appris un truc en vrai on a moins d'hygiène ça donne des bonus de taux de recherche en plus donc on a carrément intérêt à développer les bâtiments d'hygiène en fait en plus 1% de taux de recherche entre la faction je connais toutes les subtilités de ce jeu bah tu vois j'ai 300 heures peut-être 400 heures tu m'as appris un truc auquel j'ai jamais fait attention alors on va recruter là dans l'armée pareil les paysans arbitriers vont s'en passer de leur service ah t'en as 650 ah ouais quand même alors des archers ah merde j'ai plus assez d'argent je commence à avoir un revenu plutôt correct pourquoi il me fait un une proposition alléchante quand je me prépare à lui déclarer la guerre en Bordeaux il n'y a pas ça dans la diplomatie ah mais il y a un un traité de non agression pardon je suis toujours ok pour cet automne pour faire la coop avec l'Empire Romain en stream sur Fireforge Empire si ça te va je te dirais quoi bah si d'ici là j'ai le temps pour quand l'automne viendra oui pourquoi pas ça dépend vraiment de si je trouve un travail quoi si je trouve un travail d'ici là ça sera plus compliqué mais si je n'en trouve pas j'aurai forcément plus de temps dans ce cas oui il n'y aura pas de soucis j'ai pas vu j'ai un pack de l'agression avec l'Angleterre il va falloir que j'annule le pacte on verra le mode est dur bah j'ai déjà un peu joué j'ai un peu essayé quand j'avais vu tes vidéos il y a peut-être un mois ou deux de ça j'ai pas joué des masses mais j'ai un peu essayé quoi ah là c'est chez moi on va rompre quand on a l'agression remarque c'est pas la bonne nation on va voir si diplomatiquement il y a moyen de récupérer Bordeaux je leur donne une ville un peu lointaine genre Cordoue non ils veulent pas je vais même pas faire la proposition à moins que ça soit bugué je sais pas ça marche pas le truc de diplomatie pour donner et s'enlever des vies ah ok on peut proposer uniquement si c'est en modéré ou en haut ah mais c'est mort je vais pas lui donner des villes françaises ça sera la guerre alors il faut attendre combien de temps avant de lui déclarer la guerre sans qu'il y ait un malus diplomatique on remarque j'ai déjà des malus de partout alors bon un de plus ou de moins je vais renforcer un peu mon armée ici ça fera pas de mal je vais me prendre des archers j'essaye aussi les chevaliers à pied ouais quand on va rentrer en guerre je vais me faire une petite réserve d'or ah j'ai un gouverneur cacané je vais me mettre les dits sur des maisons tu peux upgrade l'autre armée ouais je sais je vais l'upgrade vraiment en dernier recours je vais l'upgrade pardon non sûrement juste avant de l'envoyer en guerre j'ai encore quelques fours les points du roi ah c'est le roi qui est mort ça va me coûter 1000 PO ah trop tard bon ah c'est pas grave est-ce que j'ai vraiment besoin de ça finalement je ne pense pas ah tu vois on a pas de l'épreoserie alors on va recruter ce qu'il manque dans cette armée on a de la cavalerie on a pas mal d'épéistes quelques lanciers ouais je sais que c'est parce que j'ai changé de région que je pouvais pas améliorer mais comme j'avais cliqué avant bah les coups de tamping comme je disais est-ce que vraiment j'ai besoin de ça ou pas en soi encore quelques archers il y a quoi ici ouais après ça c'est plutôt une armée de soutien j'ai pas besoin d'avoir beaucoup de unité là-dedans là on recrute j'évite de dépenser de l'argent avant de rentrer en guerre comme ça on sait jamais si j'ai besoin de sous pour recruter des mercenaires bien faire d'accord mais donne-moi des choux il veut pas ah ouais c'est bon je vais m'extorquer c'est pas eux qui vont nous faire leur loi quand même une pose de l'argent ok ça marche je comptais pas les attaquer de toute façon on veut l'accepter population y'a même pas d'église ici ah non j'ai rien dit elle est là une église latine ce que je pourrais faire comme bâtiment une caserne pourquoi pas partons du principe que les anglais pourront débarquer à tout moment chez nous on va faire une caserne ça agrandira un peu la garnison je vais mettre cette armée à côté de la frontière je pense qu'au prochain tour je vais pouvoir attaquer je vais déplacer celle là aussi oh bah leur public est stable Marseille c'est cool le domaine avec manoir ça donne un bonus d'ordre public de croissance de nourriture le coût de recrutement de 20% pour les unités de nobles le taux d'imposition moins 6% ah là je vais recruter des chevaliers à pied ah j'ai plus de sous du coup je vais annuler ce bâtiment ah je peux pas en recruter davantage d'accord je vais faire des pitié je vais attaquer au prochain tour oh mais arrêtez de faire de la londicité les factions qui font de la londicité c'est terrible ah mais c'est pas une armée anglaise je suis aveugle je suis aveugle c'est une armée du royaume de Navarre ça va être encore plus simple de prendre la ville finalement des problèmes de vue ou quoi j'ai confondu le logo de l'armée avec le logo anglais je me suis dit ouais c'est des anglais ils sont à Bordeaux donc c'est des anglais mais qu'est-ce qu'ils foutent là ah bon bah ça va être une sacrée partie de plaisir là-dedans en fait j'ai même pas besoin de trois armées je vais déclarer la guerre à l'Angleterre je pourrais même me permettre d'envoyer une armée chez eux ils sont en guerre contre le royaume de Navarre d'accord je vais leur déclarer la guerre dans un premier temps et je vais même m'offrir le luxe de Mali avec leurs unis il n'y a aucun alliance pour nous non ils veulent pas le royaume d'Autriche faire du commerce en vrai les anglais sont trop occupés chez eux à affronter les galois les irlandais ça tombe bien allez reprenons Bordeaux ils ont des longs archers des lanciers on va discarner celle-là je vais la faire besoin d'enjons de siège vu qu'on a nos petites catapultes une fois qu'il me faudra au moins un enjeu de siège pour lancer la bataille ou alors il aurait fallu que j'attaque en plus il y a les renforts du royaume de Navarre je vais me faire un petit bélier des petits tours on va attaquer le prochain tour Barcelone je peux construire un truc je vais créer une église je vais créer une église ça va être encore plus simple finalement la valence on va faire la église ils sont tellement occupés de leur côté que je pourrais même me permettre de leur proposer un accord de paix une fois que j'aurai pris la ville et en plus je vais m'octroyer le droit de leur demander des sous et ils accepteront tellement ils sont dans la merde très bien on va attaquer au prochain tour on va récupérer Bordeaux un peu plus tôt que prévu je crois que la France a récupéré Bordeaux un peu plus tard dans la guerre de Cent Ans anneau de mini 1051 AD a l'air d'être top vivement sa sortie c'est vrai que t'es bien informé sur tout ce qui est mode j'essayerai ça a l'air d'être bien comment tu m'en parles à chaque fois ils sont plus d'archer contrairement à mon épisode la guerre n'ignore jamais jeune soldat alors entoure-toi bien pour les prochains affrontements ici tu seras bien entouré et tout le monde c'est plus d'archer